en hiver après les fêtes de fin d'année tu crois vraiment qu'il ya des gens qui vont s'intéresser au jardinage salut salut aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de trois trucs à faire au jardin au mois de janvier donc parmi ces trois trucs on va pas du tout parler du fait que je suis en train de mettre un peu de la cendre comme je me chauffe la maison au bois j'ai de la cendre de bois que j'ai pendant à peu près on va dire une poignée par mètre carré sur le sol des zones de potager et c'est vraiment très très bien de faire ça ça apporte de la silice du calcium de la potasse voilà ça permet aux végétaux de pousser parfois les végétaux poussent mal parce qu'elle manque de calcium par exemple donc c'est hyper intéressant de mettre de la cendre une poignée par mètre carré au jardin une fois par an ça c'est vraiment cool on va pas parler de ça on va pas parler non plus du fait que je fais des semis de laitue en ce moment que je garde à la maison au chaud fin au chaud disons à une température supérieure à 10 plus degrés donc en janvier il est possible de semer dans la maison proche d'une fenêtre des laitues des choux des épinards etc et dans le jardin directement en pleine terre il est possible de mettre de l'ail et des jeunes arbres c'est d'autres sujets que l'on va développer dans cette vidéo de trois trucs à faire au mois de janvier bon ben là je me suis posé ici pour surveiller un petit peu les hérons et les martin pêcheurs histoire qu'ils mangent pas tous mes poissons donc dans cette vidéo de trois trucs à faire au mois de janvier on va commencer par la première chose qui est le mois de janvier en fait c'est un bon moment pour récupérer les greffons et là dans cette série de vidéos j'ai envie de vous montrer de qu'on voit ensemble que faire des greffes ça peut être très très simple pas besoin d'être un professionnel donc je vais essayer de vous montrer tout ça dans cette série de vidéos et donc là le mois de janvier c'est le bon moment pour récupérer des greffons la greffe ça a plein d'intérêt moi je suis un fan d'arbres non greffés j'adore les arbres qui ne sont pas greffés mais je fais aussi un peu des arbres greffés et puis la greffe ça peut être très utile dans certains cas par exemple si vous avez un sol très humide les amandiers auront du mal à pousser dans un sol humide sauf si l'amandier est greffé sur un prunier par exemple si vous avez des sols trop acides vous aurez du mal à cultiver des abricotiers sauf si l'abricotier est greffé sur certains pêchés par exemple là ce qu'on va récupérer au mois de janvier c'est donc le greffon la partie qui va donner les fruits le porte greffe c'est la partie qui a ras du sol qui fait les racines et le greffon c'est la partie aérienne et donc bref là il faut juste trouver des arbres fruitiers qui vous plaisent des pommiers qui vous plaisent des poiriers qui vous plaisent et de récupérer des branches des jeunes branches du bois de l'année des pommiers des pommes bien 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 des pommes des pommes bien 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 là on est sur un poirier qui me donne vraiment beaucoup beaucoup de bonnes bonnes poires du coup j'ai envie de multiplier ces poires et que ça reste fidèle donc je vais récupérer des branches des jeunes branches de l'année pour on va dire cloner ce poirier et avoir de très très bonnes poires et ce qui est bien c'est que ces poiriers je vais pouvoir ces poires ces branches ces greffons je vais pouvoir les greffer sur des cognaciers et ça c'est cognacier oui mais c'est pas ça que je voulais dire sur des aubépines et j'ai pas mal d'aubépines sauvages ce qui va me permettre de transformer des zones de friches sauvages en zone de friches sauvages qui produisent des poires quoi bon dans l'idéal on prend des ponts des branches qui sont penchés à 45 degrés comme celle là par exemple l'idée c'est que ça produise plus vite mais en vrai est-ce qu'on veut absolument que les arbres produisent tous plus vite perso j'en ai déjà plein j'ai pas envie qu'ils forcément qu'ils aillent tous très vite donc je récupère même celles qui sont pas forcément à 45 degrés seule chose que j'évite c'est qu'elle regarde vraiment vers le bas les branches qui regardent vers le bas souvent d'autres des arbres qui ont plus de mal à démarrer mais ça marchera quand même en fait un janvier février je récolte les greffons et je ferai des greffes en mars ou avril pour faire de la greffe si ça vous intéresse je vous dis le matériel que j'utilise moi j'utilise donc un bon sécateur j'utilise des élastiques à greffer un bon couteau bien aiguisé on peut utiliser un greffoir et du mastic à greffer et puis c'est tout après voilà pour conserver ses greffons jusqu'au mois de mars et avril on peut si on n'en a pas beaucoup les mettre dans du papier humide les emballer dans un petit sachet plastique et les conserver dans un réfrigérateur le réfrigérateur c'est sympathique mais moi comme je vais faire beaucoup de greffons je vais pas pouvoir remplir mon frigo de branches sinon c'est sûr je vais me faire engueuler pour conserver donc un maximum de branches à greffons je vais faire une jauge alors moi j'utilise une poubelle trouée que je remplis premièrement à moitié de sable c'est une poubelle que j'installe un endroit à l'ombre au nord d'un bâtiment il faut que ça ne voit jamais jamais le soleil ensuite je mets mes branches d'où je vais récupérer mes greffons je remplis entièrement la poubelle de sable toujours là je précise vraiment faut que ça soit dans un endroit qui reste à l'ombre vraiment toute la journée et puis voilà ça attendra comme ça jusqu'en mars ouais surtout moi ce qui me plaît on verra ça pareil au mois de mars qui me plaît beaucoup avec la greffe c'est qu'on peut transformer des friches des obépines ou des pruneliers ou même des haies où il ya beaucoup d'obépines et de pruneliers par exemple en endroit qui produit des des coins des poires des prunes etc juste en faisant des greffes pas besoin d'arroser pas besoin de traitement besoin juste d'un bon couteau et des petits élastiques et un peu de mastic à greffer et c'est gagné deuxième chose que je souhaite évoquer dans cette vidéo du mois de janvier mais en fait vous savez à quel point moi je suis passionné pour la biodiversité et du coup je vous propose ce coup ci qu'on fasse un nichoir c'est un nichoir que l'on peut faire très très simplement même un enfant peut faire ces nichoirs là c'est pas un nichoir à oiseaux c'est un nichoir pour le seul mammifère volant quoi tu vas nous faire faire des nichoirs pour les écureuils volants ou pour des singes acrobates ouais mais vraiment quand je dis volant qui vole sur de très longues distances un pas comme l'écureuil qui fait juste des vols planés donc voilà le seul mammifère volant vous le connaissez tous c'est le chiroptère 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 jamais entendu parler ouais les chauves-souris quoi du coup la chauve-souris c'est un animal très utile bon il n'a pas besoin d'être utile pour qu'on ait envie d'en avoir au jardin mais la chauve-souris c'est un très grand insectivore et du coup notamment ça mange les moustiques et autres autres insectes qui peuvent manger vos végétaux par exemple papillons qui pourraient manger vos vos légumes et c'est contrairement aux idées reçues la chauve-souris ça va pas s'en mêler dans vos cheveux la nuit quand vous baladez la nuit ça a de très bons capteurs ça s'en mêle pas dans les cheveux des gens c'est apparemment ça serait des histoires que l'on racontait aux jeunes filles pour qu'elles ne sortent pas le soir la nuit on leur disait que les chauves-souris risquaient de s'en mêler dans leurs cheveux en europe les chauves-souris ne sucent pas le sang elles se nourrissent plutôt d'insectes en fait en france il y a 36 espèces si vous voulez plus d'informations sur les chauves-souris je vous mets des liens dans le descriptif de cette vidéo et là on va voir comment fabriquer un petit nichoir très simplement pour les chauves-souris il me semble important d'avoir conscience que bon nombre de chauves-souris sont en difficulté de par la destruction de leurs logements des arbres morts ou des vieux bâtiments qui se font restaurer donc je vous montre je vous donne les mesures de ce que moi j'ai utilisé après à vous de vous adapter avec ce que vous avez les chauves-souris sont capables de s'adapter quand elles trouvent des fissures elles vont pas mesurer pour voir si ça convient parfaitement bref du coup donc une première planche d'une trentaine de centimètres de longueur et 20 cm de largeur deux petits tasseaux de 2 cm d'épaisseur ça peut être on va dire entre 2 cm et 3 cm d'épaisseur pas plus un petit bout de bois là qui servira de chapeau qui fait environ 8 cm de profondeur et pareil sur 20 cm de longueur et un dernier bout de bois qui servira d'escalier d'accroche de suspendoire qui fait lui 20 cm de largeur pour 40 cm de longueur voilà pour les planches que moi j'ai utilisé mais vous pouvez utiliser d'autres formats inspirez vous de ceci et faites comme vous pouvez avec ce que vous avez pour faire les rainures qui serviront d'accroche il suffit de prendre une scie et de de rayer la planche régulièrement et puis voilà on a une planche où elles peuvent s'accrocher les tasseaux je les mets du côté le plus fin donc enfin deux centimètres ça suffit deux centimètres d'épaisseur hop par dessus je mets la planche et le couvercle et là donc vous avez donc le nichoir à chauve-souris alors on peut dire que c'est très fin mais naturellement les chauves-souris se casse dans des toutes petites fissures et dans le nichoir elles y seront vraiment très très bien comme on voit sur cette photo ici les photos que je viens de montrer sont issus du plan national d'action kiroptère je vous mets le lien dans le descriptif vous avez tout un tas d'infos sur les espèces en france il faut que la fissure d'entrée soit orientée vers le bas les chauves-souris vont grimper le long de l'échelle pour entrer dans le nichoir ensuite moi je décide de visser les planches ça peut également être simplement cloué et le moment idéal pour installer ces nichoirs c'est l'hiver comme ça au printemps rapidement ils pourront éventuellement être colonisés voilà le petit nichoir classique vous pouvez trouver tout un tas de plans sur internet comme je disais avec l'entrée en bas c'est comme ça que chauve-souris peuvent rentrer dans le nichoir et voilà après on l'accroche un mur ou un autre endroit s'il est soumis à la pluie il vaut mieux lui trouver du bois qui sera résistant à la pluie et peut-être un petit toit comme ici en métal ou sous une toiture ça sera parfaitement génial alors moi ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une petite option donc sur mon nichoir à chauve-souris tout simple je vais rajouter cette pièce là que j'ai fabriqué en avant ce qui va permettre de faire un triple nichoir avec trois entrées donc voilà ce triple nichoir permet que les chauves-souris peuvent rentrer dans le petit nichoir du début dans le moyen nichoir au milieu et à l'arrière vu que ça sera collé à un mur il ya encore un espace vide où elles pourront s'installer en grimpant sur le mur comme c'est un mur avec un espèce de crépi ça sera parfait pour qu'elle puisse s'accrocher bien sûr pour qu'elle puisse rentrer il faut faire un petit message donc moi je vais peindre une petite chauve-souris comme ça comprendront bien que c'est un nichoir à chauve-souris n'importe quoi et j'installe ce nichoir contre un mur l'idéal c'est d'installer soit à l'est orienté est soit sud est l'idée c'est qu'ils prennent les rayons du soleil du matin en hiver le soleil un petit peu et éviter les ventes dominants les pluies dominantes voilà protéger de la pluie autant que possible et des vents des ventes dominants il faut installer le nichoir à chauve-souris le plus loin possible des pollutions lumineuses donc loin d'un lampadaire loin des fenêtres où les volets restent ouverts et dans lesquelles on passe des bons moments de la soirée de manière générale assez loin des lieux très fréquentés et là sur cette image là on voit bien les trois entrées le petit nichoir plutôt à droite au milieu le moyen nichoir et le grand nichoir collé au mur alors surtout éviter de les déranger de les éclairer ça peut vraiment 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 les déranger là je vous montre des images comme ça vous n'avez pas besoin d'éclairer avec la langue c'est vraiment quelque chose qui est dérangeant pour les chauves souris donc autant que possible une fois que vous avez installé votre nichoir vous n'y touchez plus vous le laissez tranquille et à la limite vous pouvez savoir qu'il est habité qu'il a été colonisé en regardant les excréments que vous allez pouvoir trouver sous le nichoir les images de chauves souris que vous voyez à l'instant sont tirés d'une chaîne youtube que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à la biodiversité une chouette chaîne youtube qui s'appelle marie wild je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo si vous connaissez pas je vous invite grandement à aller voir le travail de marie c'est mignon la biodiversité les chauves souris mais moi je suis là pour que tu parles du potager ouais mais là en fait on est déjà en train de parler du potager parce que un jardin riche en biodiversité est égal à un jardin avec moins de problèmes des chauves-souris ça va manger des papillons les papillons font des chenilles qui peuvent manger nos choux ou nos végétaux donc la chauve-souris va réguler les problématiques qu'on a avec les insectes au jardin d'ailleurs une des grandes causes de disparition des chauves-souris sont l'utilisation des pesticides qui tuent les insectes ça tue les insectes donc du coup les chauves-souris n'ont plus à manger elles disparaissent en plus de la destruction de leurs habitats on coupe les arbres morts du coup plus de refuges on on isole c'est plutôt chouette enfin on isole bien les maisons on bouche les combles tout ça mais du coup il ya moins d'abri pour les chauves-souris donc c'est intéressant de réinstaller des petits nichoirs à chauve-souris par ci par là troisième et dernière chose dont on va parler dans cette vidéo ça va peut-être te plaire on va parler donc de structures faire des structures au potager donc moi dans mon grand potager je crée un petit potager d'une vingtaine de mètres carrés pour encourager les gens qui ont des petits jardins pour les motiver à se lancer dans le potager ou bien pour des personnes qui n'ont pas le temps d'entretenir un grand jardin entretenir un petit jardin c'est encore plus simple donc moi dans la réalisation de ce petit jardin d'une vingtaine de mètres carrés vu qu'il ya peu d'espace au sol au lieu de le visualiser comme 20 mètres carrés on va plutôt penser en volume en mètres cubes et du coup ça ouvre les potentiels donc je vais faire des structures pour faire grimper des végétaux et ben je vous explique ça avec ce plan voici donc ce petit potager vu du ciel vu de chauve-souris alors on voit le châssis que j'ai fait le mois dernier le châssis qui va me servir à faire les semis on voit que j'ai payé l'ensemble de la zone et donc concrètement ce que je vais faire c'est que je vais agrandir la tonnelle qui est au dessus du châssis parce qu'il y aura un chemin à côté du châssis pour que je puisse accéder à celui-ci et je vais refaire les clôtures qui entourent ce potager pour les rendre plus costauds et capables de supporter le poids de végétaux que je vais faire grimper dessus donc c'est parti pour la tonnelle à l'avant du châssis donc mon châssis était déjà un châssis tonnelle et donc j'agrandis la tonnelle pour que je puisse avoir des concombres ou des haricots suspendus au dessus de ma tête en été au niveau des chemins qui tournent autour du châssis bon pour la construction rien de spéciale et des vis des bouts de bois et c'est tout simple ceci étant fait je vais pouvoir m'attaquer à la clôture donc la clôture va me servir à plusieurs choses mais déjà j'ai un chien et du coup vu que le potager est petit j'ai pas forcément envie que le chien aille dans ce petit potager et créer trop de dégâts j'ai également des canards coureurs indiens je veux pouvoir les empêcher de rentrer dans le potager et donc voilà c'est pour ça que j'ai cette clôture et ça permet de délimiter clairement également donc sur les nouveaux piquets que je viens d'installer je tends un câble et ce câble me permettra de suspendre des petites cordelettes des petites ficelles pour faire grimper je sais pas moi des tomates des haricots des concombres j'en sais rien ça dépendra des années et des envies du moment et en plus le fait de mettre des piquets ça m'a permis un petit peu de redresser ma clôture qui était légèrement molle là où je marche c'est les allées où je vais pouvoir récolter à l'extérieur de ce potager et ben voilà on arrive à la fin de cette vidéo comme d'habitude un immense 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 merci aux personnes qui soutiennent grâce au financement participatif cette chaîne c'est grâce à ça que ben qu'on peut réaliser ces vidéos c'est vraiment chouette un immense merci aux personnes qui regardent ces vidéos un immense merci aux personnes qui partagent aux gens qui s'abonnent etc donc vraiment merci beaucoup à tous et puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures et ciao